Un gros bonjour tout le monde! Ne soyez pas inquiets, ne paniquez pas! Il y a eu une vidéo pour le cours 1, il y en a eu une pour le cours 2, mais si vous cherchez la vidéo pour le cours 3, vous allez chercher longtemps. Quand il n'y a pas de vidéo, ça veut tout simplement dire que selon moi, c'est un bon moment ici pour prendre du temps, pour faire des exercices. Mais bon, si vous pensez que vous êtes au-dessus de vos affaires, que vous êtes parfaitement à l'aise avec la trigonométrie SOCATOA, qu'on a vu dans les cours 1, 2 et donc 3, bienvenue! Bienvenue ici! Bienvenue chez moi! Puis on va faire ensemble le cours 4, les angles spéciaux et les racines. Mettant en vedette, premièrement, notre ami, l'angle de 30 degrés. Un petit peu plus tard, notre ami, l'angle de 45 degrés. Mais il va surtout avoir beaucoup de racines carrées. Regardez ici. Il va y avoir beaucoup de racines carrées dans cette vidéo-là. En fait, c'est surtout ça le but de la vidéo. C'est de vous faire apprivoiser, de vous faire aimer, de vous faire respecter les propriétés pour les racines carrées. Alors, on commence doucement, comme j'ai dit, avec l'angle de 30 degrés. On se rappelle de ceci. Notre bon ami, c'est un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés qu'on a vu dans la vidéo du cours 1. Lorsque je vous ai expliqué le sinus de 30 degrés, la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse, 3 mètres divisé par 6 mètres, ça donnait une demi. Effectivement, la valeur du sinus de 30 degrés, ça vaut toujours une demi, quel que soit ton triangle. Ça vous rappelle-tu un souvenir, ça? Une phrase que vous avez peut-être entendue en troisième secondaire ou plus tôt cette année. Une demi, ça serait le temps de faire le lien. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés dans un triangle rectangle mesure toujours la moitié de l'hypoténuse. Une demi, ça veut dire la moitié. Alors voilà, ça marche toujours à part ça. Et c'est une phrase que vous devez retenir, une belle phrase à écrire, à prendre en note pour un examen de fin d'année. En passant, c'est facile à prouver cette phrase-là. Il suffit de construire le triangle jumeau. Cette fois-ci, on fait semblant qu'on est un peu stupide, qu'on est ignorant. Je n'ai pas écrit trois mètres. On ne sait pas encore que c'est trois mètres. On ne sait pas que c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, le triangle jumeau, ici, il y a un petit reflet dans le miroir, mais le miroir, c'est le segment vert. OK. Et qu'est-ce qu'il a, le grand triangle? Il est joli, hein? C'est un triangle équilatéral parce qu'on a un angle de 60 degrés ici, un autre angle de 60 degrés, un troisième angle de 60 degrés. Il est équilatéral. Le segment vert, c'est une bisectrice de cet angle-là parce que cet angle-là, il est partagé en deux angles isométriques, 30 degrés chacun. OK. Sauf que dans un triangle équilatéral, les bisectrices sont magiques. Ce ne sont pas uniquement des bisectrices, ce sont également des médianes. Ça veut dire quoi, des médianes? Une médiane, c'est un segment qui part d'un sommet et qui va aller frapper le côté opposé en deux parties isométriques. Je vais donc me permettre de dessiner des guillotines. Ça sert à couper des têtes, mais ça sert aussi à montrer qu'on a des segments isométriques. Tantôt, j'ai dit que c'était un triangle équilatéral. Donc, on a 6 mètres ici, et on a aussi 6 mètres ici. Bien, pour que ce soit isométrique, il faut que j'écrive 3 mètres puis ça presse à part ça pour chacune des parties. Bien, voilà! 3 mètres comme dans la moitié de 6 mètres. Et j'ai fait la preuve et voici la petite phrase qui résume. La médiane, elle partage le côté opposé en deux parties isométriques de 3 mètres de long chacun. Bien, à la page suivante, c'est encore le même triangle rectangle. Ici, 6 mètres. Ici, 3 mètres. Et là, les racines vont se mettre à apparaître. Je vous avais promis des racines compliquées, mais ça s'en vient doucement. On va partir, nous, à la recherche de la valeur de A. C'est quoi la mesure de ce côté-là ici? Toi, tu m'intrigues beaucoup. Alors, on va demander à notre ami Pythagore de nous donner un coup de main comme dans A2 plus B2 égale C2. Donc, A2 plus 3 à la 2 est égal à 6 à la 2. A2 plus 9 égale 36. A2 égale 27. Mais ce n'est pas A2 que je veux. Moi, c'est A. La mesure de ce côté-là. C'est racine de 27. Et regardez ce qui s'est passé. De façon presque agressive, effrontée, sans demander la permission à personne, j'ai écrit que racine de 27, c'était la même chose que 3 racines de 3 ou 3 fois la racine de 3. De quel droit? Comment puis-je oser faire ça? Mais c'est grâce à la loi numéro 1 des racines. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner deux lois de racines. En voici une. On peut réduire le radicande. Le radicande, c'est ce qui est sous la racine. Présentement, ce qui est sous la racine, c'est 27. On peut réduire le radicande en brisant la racine lorsqu'il y a une multiplication ou une division. Mais regardez bien. Au lieu d'écrire 27, j'ai écrit 9 fois 3. Bien, c'en est une, ça, une multiplication. Je peux donc briser ma racine en deux morceaux. Donc, au lieu d'écrire racine de 9 fois 3, je peux écrire racine de 9 fois racine de 3. C'est sûrement quelque chose que vous avez déjà vu, dont vous avez déjà entendu parler plus tôt dans votre vie. Racine de 9 fois racine de 3, bien, racine de 9, c'est 3. Ça fait 3 fois racine de 3 ou tout simplement 3 racine de 3. Il y en a une multiplication. Elle est cachée. 3 racine de 3. Si vous pensez que vous comprenez bien ma loi numéro 1 des racines, je vous invite à faire pause. Ça serait bien charmant que d'essayer les exercices ABC ici. Sinon, je commence. Racine de 300, on va essayer de réduire le radicant. Racine de 300, c'est racine de 100 fois 3. Racine de 100 fois 3, c'est racine de 100 fois racine de 3. Pourquoi j'ai choisi 100 et 3? Bien, parce que la racine de 100, ça se fait très bien, ça fait 10. Ça fait 10 fois la racine de 3. 10 racine de 3. On est content. Ouh! Un peu plus difficile ici. Racine de 16A4BC. Il y a des multiplications partout. Racine de 16 fois A4 fois B fois C. Les multiplications, encore une fois, nous donnent la permission de briser en deux la racine. Donc, à gauche, 16A4 multiplication à droite B fois C. Ici, je veux juste insister. J'ai mis un gros foie. Ça veut juste dire que je vais briser avec 16A4 et BC. D'ailleurs, c'est ici. Ça fait racine de 16A4 fois la racine de BC. La racine de BC, il n'y a pas grand changement à faire. C'est pour ça que je l'ai laissé ensemble. Racine de BC. Mais par contre, racine de 16A4, ça, il y a quelque chose à faire. Ça va donner 4A2. C'est écrit ici, 4A2. 4A2 fois racine de BC. 4A2 racine de BC, tout simplement. Le dernier, faites attention. Il n'est pas facile. Dans mes classes d'élèves, habituellement, il n'y a pas la moitié des élèves qui réussissent ça du premier coup. Racine de 32 neuvième. On peut briser la racine lorsqu'on a une multiplication ou une division. Ça tombe bien. 32 neuvième, c'est une fraction ou une division. On peut le voir comme ça. Ça fait donc racine de 32 sur racine de 9. Ça fait racine de 32 sur 3. Racine de 32, j'ai pas terminé avec toi. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça fait racine de 16 fois 2. Racine de 16 fois 2. Racine de 16 fois racine de 2. Racine de 16, c'est 4. Ça fait 4 fois la racine de 2. Tout ça toujours sur 3. Oui, oui, oui. 4 racine de 2 sur 3. Ou bien 4 tiers racine de 2. Mais si vous êtes parfaitement en contrôle de ça, on passe à la dernière page. Mettant en vedette, l'angle de 45 degrés. Un beau triangle rectangle ici. C'est un triangle rectangle isocèle. Ici, on a un angle de 45 degrés. Ici aussi, on va avoir un angle de 45 degrés. Il est donc isocèle. C'est les guillotines. Ces côtés-là sont isométriques. Et c'est pour ça que je prends la même lettre, x, qui est la mesure du côté. Et là, Pythagore vient nous aider. En passant à l'hypoténuse de ce triangle rectangle isocèle-là, mesure 1. J'espère que vous ne pensez pas que x, c'est une demi. Ça serait vraiment une grave erreur. Ce n'est pas une demi. Ça ne donnera pas un nombre rond. On parle. A2 plus B2 égale C2. x au carré plus x au carré est égal à 1 au carré. 2 x au carré est égal à 1. x au carré est égal à une demi. Alors, j'ai divisé par 2 de chaque côté. x au carré égale une demi. On fait la racine carrée. x est égal à la racine de une demi. La racine d'une demi, étant donné que c'est une fraction ou une division, on peut briser la racine. Ça fait racine de 1 sur racine de 2. Donc, ça fait 1 sur racine de 2. On pourrait croire ici que tout est terminé. Mais malheureusement, ce n'est qu'un début. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas la fin. 1 sur racine de 2, il paraît, après quelques calculs qui ont l'air compliqués, que c'est la même chose que racine de 2 sur 2. C'est comme si la racine au dénominateur, on n'aimait pas ça. Ici, racine de 2 au dénominateur. Ici, 2 au dénominateur. C'est une convention. Nous, les mathématiciens, on n'aime pas ça, les racines au dénominateur. On s'est peut-être tous rencontrés un jour dans un café. On jasait, on discutait, on s'est conté des bonnes blagues et on a décidé de mettre en place une convention qui disait que ce serait bien que de rationaliser le dénominateur. Donc, enlever les racines, enlever les nombres irrationnels au dénominateur. Alors, voici ce que je vais faire. La loi numéro 2 des racines. On peut rationaliser le dénominateur en le multipliant par lui-même à condition de multiplier aussi le numérateur par la même quantité. Regardez. 2 tiers. J'ai le droit de faire 2 tiers fois 1. Mais le 1, j'ai le droit de le remplacer par un nombre divisé par le même nombre comme 2 tiers fois 5 cinquièmes. Ce qui va donner ici 10 quinzièmes. Mais en faisant ça, je n'irai pas en prison parce que c'est totalement légal. Je multiplie par 5 cinquièmes, je multiplie par 1. Bien ici, quand on multiplie 1 sur racine de 2 par racine de 2 sur racine de 2, étant donné que c'est la même chose au dénominateur et au numérateur, on est en train de multiplier par 1. Ce qui est légal. Et ça, ça va avoir un bel impact parce que 1 sur racine de 2 fois racine de 2 sur racine de 2, si je regarde les numérateurs, 1 fois racine de 2, 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et les dénominateurs, racine de 2 fois racine de 2, ici, bien, ça donne 2. Ça fait donc racine de 2 sur 2. Absolument. Oui, madame. Oui, monsieur. c'est pareil. Et c'est environ égal à 0,707. Puis, un paquet de chiffres après ça, ça ne l'arrête jamais. Alors, voilà. On peut rationaliser le dénominateur en le multipliant par lui-même à condition de multiplier aussi le numérateur par la même quantité. Faites pause. Il reste quelques exercices à faire. Ici, le dénominateur, c'est racine de 3. Toi, là. Je vais donc multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Ici, voilà, quand je multiplie par racine de 3 sur racine de 3, je suis en train de multiplier par 1. Donc, au numérateur, 18 fois racine de 3, ça fait 18 racine de 3. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Yeah! 18 racine de 3 sur 3. Sauf que le 18 et le 3, main dans la main, amoureusement, ça se simplifie. Ça fait 6 racine de 3. Le dernier, maintenant, il n'y a plus de nombre, il y a juste des lettres. A sur racine de B. Bien, moi, je vais multiplier par 1 entier. Bien oui, racine de B sur racine de B, c'est 1 entier. Donc, ça ne change rien. Finalement, on va avoir A racine de B sur B. Et c'est la fin de la vidéo. Dans cette vidéo-là, on a vu deux lois importantes pour les racines. 1, on peut réduire le radicande et 2, on peut rationaliser le dénominateur. Mais tant en vedette aussi, nos amis, les angles de 30 degrés et de 45 degrés. Bien moi, je vous dis salut, à la prochaine vidéo, peut-être, sûrement, je le souhaite. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada